Bonjour à tous, j'espère que vous allez excellemment bien et aujourd'hui on va faire la présentation du, certains dirais, du premier monument de la saison. Moi je dirais un des grands rendez-vous de cette saison 2022, l'estrade Bianca. C'est toujours la question de savoir est-ce que c'est devenu un monument. Moi pour moi le seul souci à parler d'un monument c'est le kilométrage, c'est quand même un monument qui fait moins de 200 km, ça me pose toujours problème. Pour moi un monument ça doit aussi être une endurance et c'est vrai que si on faisait 40 bandes de plus ça ferait pour moi un vrai monument. C'est la petite nuance que j'apporterai au fait de dire que c'est un monument ou non. Mais c'est un rendez-vous maintenant de la saison, c'est à dire que vous avez des coureurs qui se préparent pour cette course, qui veulent être performants sur cette course, ça on est tout à fait d'accord là-dessus. L'estrade Bianca, traduction, les routes blanches. Ce sont des routes en calcaire très difficiles, le rendement n'est pas bon, ce qui fait de cette course en Toscane très difficile. On part et on arrive de sienne, mais on débriefera le parcours un peu plus tard dans cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à réagir dans les commentaires, à me donner vos favoris dans les commentaires pour cette course, à me dire si vous allez la regarder également, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas à partager sur les réseaux sociaux également cette vidéo si vous pensez qu'elle peut intéresser votre entourage ou des amis dans votre entourage proche ou des amis même un peu éloignés, pensez qu'ils peuvent aimer le cyclisme. C'est devenu donc comme je disais un monument à l'estrade Bianca, même si c'est encore, ça ne l'est pas encore que du kilométrage. Je trouve que 184 kilomètres pour cette édition, c'est encore un petit peu petit, ce qui fait que pour moi, pour que cette course passe un cap, qu'elle devienne vraiment historique et que chaque édition devienne vraiment quelque chose d'historique, qui marque l'histoire du cyclisme, il faudrait qu'il y ait un peu plus de kilomètres. C'est un rendez-vous de la saison. Le parcours n'a pas l'air si difficile que ça sur le papier, on regardera le profil dans quelques instants, mais c'est vrai que sur le papier ça n'a pas l'air d'être difficile, pourtant c'est extrêmement dur, on a rarement des gros pelotons à l'arrivée, il n'y a jamais eu un sprint dans le final, une course avec un beau palmarès aussi, sur ses 15 éditions, je crois que c'est la 15e édition d'estrade, quelque chose comme ça, c'est la 16e, voilà l'édition d'estrade Bianca. Faire attention aussi, alors pourquoi c'est dur les routes blanches ? Est-ce que c'est pareil que les pavés ? Pas vraiment. Alors il y a un aspect qui est similaire, c'est comme sur les pavés, c'est très compliqué de se mettre en danseuse, mais c'est possible de se mettre en danseuse sur les routes blanches. Alors que sur les pavés, vous mettre en danseuse n'a aucun intérêt, vraiment. Sur les routes blanches, ça peut avoir un intérêt notamment sur la fin de parcours qui est avec des difficultés très plantues sur l'estrade. La particularité, c'est qu'il faut, c'est très glissant en fait, les routes blanches. C'est très glissant même quand il fait sec parce que c'est de la terre, donc c'est-à-dire que vous avez une pellicule un petit peu ce qu'on appelle de la gravette en rallye. C'est vraiment le terme. Ce sont des sortes de petits cailloux qui vont faire que vous n'allez avoir absolument aucune adhérence. C'est-à-dire que tous les virages, que ça soit en montée et encore pire en descente, sont une horreur. C'est-à-dire qu'il faut toujours être concentré. Ce n'est pas très large et c'est pour ça que ça se rapproche de mon interdome classique, mais ce n'est pas du tout le même profil de coureur pour moi. Il y a des profils polyvalents à la Philippe, Van Aert, ils sont polyvalents, ils peuvent gagner d'une course à l'autre, même Pitcock je dirais. Mais des profils beaucoup plus grimpeurs peuvent gagner cette course à partir du moment où vous savez pas mal manier votre vélo. Il faut être très bon techniquement sur son vélo, sur cette course-là. Ça, c'est vraiment une des clés. Ne pas faire d'erreur de trajectoire. Dès que vous sortez un petit peu de la trajectoire, ça peut être très difficile, mais faire attention au virage. C'est vraiment là où il y a la difficulté dans ce parcours. Ce sont les virages où vous pouvez tomber à tout moment. C'est vraiment très difficile. Je dirais que ça se rapproche un peu plus en termes de difficulté. Bon, maintenant, il y a le trophée Rae Parazan. Enfin, je ne sais plus qu'elle était le nom complet de la course en Espagne avec qui s'est déroulée, que je n'ai pas eu le temps de voir. Il y a Paris Tour qui se rapproche, bien entendu, aujourd'hui avec les chemins de vigne, même si c'est quand même moins difficile en termes de déclivité. Vous avez également l'autre au Broléon qui est assez similaire en termes de chemin. Ça se rapproche de ça en termes de difficulté au niveau des chemins. La particularité, par contre, c'est que les stradés, il y a de la déclivité. On regarde tout de suite le parcours. Vous l'avez à l'écran. Alors, je vous annonce que ces stradés bianqués, cette édition 2022 des stradés bianqués, c'est quand même 3100 mètres de dénivelé positif. On n'a pas l'impression comme ça quand vous regardez cette carte qui a 3100 mètres de dénivelé positif sur ses 185 km de sienne à sienne. Mais entendu, cette arrivée assez mythique à la Plaza del Campo, toujours très difficile à cette arrivée. Il faut faire attention parce que c'est très étroit. Le dernier kilomètre est vraiment très étroit et très pontu à la Plaza del Campo. Début de journée. Donc, on part de sienne. Premier secteur qui est au bout de 17 km de course. Premier secteur qui est le secteur de Vidrita qui est plutôt un secteur en descente. 2,1 km ce premier secteur. Donc, c'est un secteur qui n'est pas extrêmement difficile. Le secteur de Vridrita, mais qui permet un petit peu de se mettre en jambe pour le début de journée. Puis ensuite, on enchaîne avec quelques difficultés sur le parcours, notamment le secteur numéro 2. Vous voyez que ce secteur numéro 2, il est déjà en bosse. C'est aussi la particularité, c'est que vous avez pas mal de secteurs en bosse. Secteur numéro 2, je reviens dessus, c'est les secteurs de Banaya comme Peko Banaya, le pilote MotoGP. Secteur de 5,8 km au niveau de la longueur et surtout avec une difficulté à l'intérieur. Une côte de 2,2 km à 6,4 % de moyenne. Là, on sera qu'au bout de 30 km de course. Il en reste encore 150 derrière. On redescend et on arrive au secteur numéro 3. Le secteur numéro 3 qui se termine au kilomètre 41. Le secteur de Radie qui fait 4,4 km. Ce secteur numéro 3. Secteur qui est là en légère montée sur la fin. Vous pouvez le voir. Je sais pas si on le voit bien là, vu que je vais rétrécir un petit peu la taille du profil, mais il y a une petite bosse sur la fin du côté de Radie. On redescend et on enchaîne les secteurs assez vite avec le secteur numéro 4. Alors, le secteur numéro 3, il se termine au kilomètre 41. Le secteur numéro 4, il se termine au kilomètre 53. Le secteur de La Plana, en légère descente, ce secteur de La Plana, c'est 5,5 km. On est au niveau de la ville de Bibiano, du côté de La Piana. Donc, secteur numéro 4, 5,5 km. C'est pas forcément le secteur le plus difficile. plutôt en faux plat descendant. Et puis ensuite, on reste sur du plat. On passera par Montalcino, très connu sur le Giro. Cette commune a accueilli plusieurs fois des étapes sur le Giro. 6,5 km et 4,8 % de moyenne à la montée de Montalcino. Et ensuite, on descend vers Torrenieri. Avant le morceau le plus compliqué en longueur de cette édition 2022 de cette course, c'est le passage par Lucignano Dassault. 11,9 km de chemin empierré. Et là, c'est très, très long. C'est pas extrêmement difficile, même s'il y a quelques difficultés. La descente, faire attention, la descente en sortie, elle est très technique. Il ne faut pas se faire avoir. Là, on sera à 100 bandes de l'arrivée, à la sortie de ce secteur-là. Mais c'est vraiment très compliqué. Et là, ça use les équipiers, cette section-là. Et puis, il n'y a quasiment pas de répit avant l'enchaînement du secteur 6, le secteur de Piedvet et Salty de 8 km. Il y a 1 km, 2 km de transition. On enchaîne vraiment les deux secteurs. Et là, c'est un passage qui fait extrêmement mal aux pattes, qui est vraiment très difficile. Et là, on arrive à ce moment-là. Eh bien, on est à 90 km de l'arrivée, à la fin de ce secteur-ci. Et puis ensuite, il y a un petit moment d'accalmie où parfois, vous avez quelques attaques. Normalement, on arrive à récupérer les échappées à partir de ce moment-là sur les éditions précédentes. Et puis ensuite, on va arriver aux secteurs qui sont peut-être moins longs, mais qui sont les secteurs les plus difficiles en pourcentage. Ce sont les secteurs vraiment en montée. Le premier d'entre eux, c'est le secteur numéro 7 sur les 11. que possède ce parcours. Secteur numéro 7 de San Martino in Granja. 9,5 km. Vous avez déjà la longueur, mais en plus, il est en montée avec des portions de replats. Vraiment, ça monte comme ça. C'est vraiment les montagnes rues, je dirais, parce qu'il y a un petit moment d'accalmie. Puis ça, un petit moment d'accalmie. C'est vraiment des petites rampes à chaque fois. C'est très difficile. Secteur en plus qui se situe dans un moment qui va commencer à compter. On sera avec les caméras télévision à ce moment-là. Il se termine au kilomètre 121. Il commence au kilomètre 111. C'est-à-dire, il commence à 75 km de l'arrivée. Il se termine à un peu moins de 65 km de l'arrivée à peu près. Et puis ensuite, on a le morceau le plus difficile pour moi en longueur. Là où il faut être le plus à l'aise techniquement, c'est montée Sainte-Marie. Une section qui fait 11,5 km. Donc, c'est le deuxième secteur le plus long du parcours. Et en plus, vous avez la montée Sainte-Marie qui fait 1 km à 10,3 % de moyenne. Et ça monte un petit peu tout le long. Faire attention à la descente. En plus, c'est très technique dans cette section-là. Donc, vraiment, faire attention à Sainte-Marie. C'est une section qui fait 8 km. Et ensuite, on va avoir 20, 30 km après cette section-là. Donc là, on est à 45 km de l'arrivée. On va avoir une vingtaine de kilomètres comme ça qui vont être un peu difficiles à contrôler. C'est-à-dire, c'est vraiment une section où ça va pas mal attaquer. Ou ça va un peu se regarder aussi entre les leaders. Parce qu'on a une vingtaine de kilomètres où il ne va pas se passer grand-chose. Malgré tout, il y a des petites montées. Ce n'est jamais vraiment plat sur cette course-là. Il y a toujours des petites montées. Il faut toujours pédaler, pédaler, pédaler. Et ensuite, on a l'enchaînement des trois dernières difficultés du jour, des trois derniers secteurs pavés qui sont en fait les secteurs avec les côtes les plus difficiles. Alors, ils sont très courts. Mais par contre, qu'est-ce que c'est dur ? Le secteur neuf. Déjà, c'est le secteur de Monte Aperti. 800 mètres cette section. Donc, vous allez me dire, oh là là, c'est court. Oui, sauf que c'est en montée et c'est du 7,5%. Puis ensuite, on enchaîne juste après avec le collet Pizzuto. 2,4 km le collet Pizzuto. Là, on est à 20 km de l'arrivée à peu près le collet Pizzuto. C'est 600 mètres à 7,7% de moyenne. Faire attention, en plus, je ne sais plus, c'est le cas des trois où il y a une descente très violente avant d'arriver dans la difficulté. Et c'est vraiment difficile. C'est le dernier, c'est le 11e qui est comme ça. Donc, il y a une grande descente à le Tolfé. Ça descend très fort. Et puis ensuite, cuvette passe. Vous remontez. C'est-à-dire que la descente, il faut vraiment la gérer sur le vélo. Il ne faut pas tomber dans le décor. Et ensuite, la montée qui est la montée la plus difficile, le Tolfé. C'est là où était sorti avant d'Airpool, notamment. Alors là, on ne voit pas bien, mais c'est 8,6% la moyenne sur cette montée. Donc, c'est vraiment très difficile. Et puis ensuite, il va y avoir encore pas mal de difficultés jusque pour arriver d'ancienne. Donc, voilà. Là, on a encore une dizaine de kilomètres qui ne sont absolument pas plats. Et puis ensuite, l'arrivée à la Plaza del Campo. Faire attention, ce sont des pavés. Alors, c'est des pavés de ville. Enfin, c'est des sortes de gros pavés. Je ne sais pas comment trop expliquer. Ce ne sont pas des pavés comme sur Paris-Roubaix. C'est des sortes de gros pavés un petit peu lisses. L'adhérence n'est pas exceptionnel. Surtout que les vélos ont des roues remplies de poussière. Il faut toujours faire attention à ce moment-là. Et surtout, ça grimpe avec 700 mètres à 9,1%. Et il faut être bien placé à deux virages de l'arrivée parce qu'ensuite, vous ne pouvez plus dépasser vos adversaires. Donc, voilà le parcours de l'édition 2022 d'Estrade Bianca. Parcours détaillé. On a 13 minutes de vidéo. On passe à la météo de ce samedi. Samedi 5 mars, il y aura du soleil, 9 degrés au niveau des conditions climatiques. 9 degrés seulement, ce qui est assez rare sur cette course, à part l'édition Sous la pluie avec le podium de Romain Bardet. Du côté du vent, on aura du vent à 40 km heure, mais qui soufflera en rafale. Sur la première partie de course, il sera plutôt de face jusqu'à Montalcino. Et puis ensuite, il sera plutôt de dos, trois quarts dos, face, trois quarts face en début de journée. Et puis, faire attention parce que jeudi et vendredi, il va pleuvoir sur la Toscane. Donc, il se peut que les deux jours avant la course, il se peut que les secteurs soient légèrement humides, ce qui pourrait renforcer la difficulté de la course. Mais là encore, la pluie, je ne connais pas l'intensité de cette pluie. Elle semblerait plutôt fine, mais on peut parfois faire des erreurs du côté de la météo. Je rappelle que la météo n'est pas une science exacte. On passe au palmarès de cette épreuve. Palmarès de cette épreuve, donc 16 éditions. J'appelle qu'au départ, la première édition a été remportée par Alexandre Koloknev. C'était en 2007 devant Marcus Lindquist et Miraylo Kalilov, donc un ukrainien. Ce n'était pas forcément la course avec la plus observée en 2007, mais très vite, elle s'est fait une réputation dès la deuxième année. C'est Kanchelara qui s'impose devant Balan. J'irais que dans les dix dernières éditions, le seul coureur qui fait un peu tâche dans ce palmarès, c'est Moreno Moser qui n'a pas remporté de grandes courses, Moreno Moser, en 2013 devant Sagan et Neuchantini. Mais même dans les podiums, vous voyez, il y a peu de coureurs qui font tâche. Il y a du Van Der Poel, du Alaphilippe, du Fugolsan, du Formolo, du Romain Bardet, du Van Avermaet, du Zenech Stibar, du Brandbilla, du Valverde, du Sagan, qui n'a jamais remporté cette course. Katkoski également en 2014, Stibar. Enfin voilà, il y a du Katkoski qui l'a remporté deux fois, Kanchelara qui l'a remporté trois fois, Philippe Gilbert en 2011 également. Donc voilà, à part Moreno Moser, je dirais depuis 2010, c'est un peu le seul vainqueur qui fait un peu tâche du côté de cette course. Du côté des équipes présentes, je rappelle que c'est une World Tour. Donc vous avez les 18 équipes World Tour auxquelles on rajoute Arkea, Samsic, Dronouper, Androni, Giacattoli, Eolo, Cometa et Alpecine, Phoenix avec la Bardiani également présente sur cette course. Donc 22 équipes présentes sur cette course d'estradé. Bianchi, je rappelle les équipes World Tour, AG2R, Astana, Bahreïn, Bora, EF, Groupama, Ineos, Intermarché, Israël, Jumbo, Loto, Movistar, Quickstep, Bike Exchange, DSM, Trek et UAE. Pour finir, donc voilà, 22 équipes au départ de cette course. On passe tout de suite aux favoris, j'appelle mon petit message comme d'habitude. Les paris sportifs, c'est dangereux. Donc je ne vous incite absolument pas à faire des paris sportifs. Je ne pratique pas les paris sportifs. C'est vraiment pour de l'amusement personnel que je donne les favoris. Et vous ne me reprocherez absolument pas de vous avoir incité à faire des paris sportifs. De toute façon, la chaîne n'est pas sponsorisée par Winamax ou tous les autres qui font des paris sportifs. Et je ne vous conseille absolument pas de faire des paris sportifs. Et quand vous faites des paris sportifs, ne mettez absolument pas toutes vos économies là-dedans. Le sport n'est pas toujours une science exacte. Il peut y avoir des grandes surprises dans le sport. Donc vraiment, faites gaffe. Vous ne faites pas avoir par les sites de paris sportifs. Ils ne vous veulent pas du bien. Leur objectif, c'est de faire de la thune. On passe aux favoris. Du côté des favoris, moi j'ai mis Julien Laphilippe qui a déjà remonté cette course, qui m'a l'air plutôt performant, qui a fini un bloc de travail, j'irais, en ce début de saison, qui m'a l'air plutôt bien. C'est une course en plus qui se fait quand même plutôt à la pédale. C'est rarement un Nunu Berlu qui s'impose. Il n'y a pas vraiment, j'irais qu'il n'y a pas 150% de tactique. C'est souvent le plus fort qu'il gagne. Au Stradie Bianche, il a déjà gagné cette course. Donc il sait comment faire. Donc voilà, je pense que c'est un coureur sur lequel il faudra compter. J'ai mis Alexandro Kovic. Pourquoi je n'ai pas mis Pogacar ? Déjà parce que je pense que Pogacar sera très suivi. Pogacar, me semble-t-il, n'a jamais participé à cette course. C'est quand même particulier. Les Giro de Blanche, c'est atypique. Comme parcours, Kovic, il connaît. Pourquoi ? Il a fait l'année dernière l'étape du Giro sur ses Routes Blanches. Il avait très bien performé sur cette étape-là. Remporté par Gino Meder, il est fini deuxième. C'est un coureur qui est encore progressé depuis son Giro l'année dernière. On l'a vu au Trophéo Laguela. Il fait troisième quand même derrière deux de ses équipiers. UAE, de toute manière, sur cette course-là, ils ont quand même plusieurs cartes à jouer. Ça, il vous avait... Alors, il n'y a pas Juan Auzo. Normalement, je rappelle que j'enregistre, il est 15h21. Nous sommes le jeudi 3 mars. Donc, il n'y a pas Juan Auzo d'annoncer sur cette course. Mais Kovic, il connaît le parcours. Il y a quand même également Marc Solaire, Ulissi, Pogacar. Également, l'équipe autour est très intéressante. Et peut-être qu'il sera quand même un peu moins observé que Pogacar. Donc, ça peut vraiment l'aider. J'ai mis Tige Benot. Parce que déjà, Tige Benot a déjà remporté cette course. Face notamment à Romain Bardet. Mais surtout que Tige Benot est quand même en très bonnes conditions physiques. On l'a vu sur les classiques flandriennes. Donc, s'il tient la même forme que les classiques flandriennes, il sera très difficile à battre. Et puis, il y a quand même une équipe intéressante. Alors, pas forcément des spécialistes de ces épreuves-là. Mais il y a quand même Robert Rezink-Sepkers. Donc, au niveau grimpeur, c'est pas mal. On a également du Milan-Vader et du Tim Orozen. Et puis, il y a Kohn Bouman et Tom Dumoulin. Donc, ça peut être intéressant également pour Jumbo autour de Tige Benot. Même si j'ai l'impression que Tom Dumoulin n'est pas encore au top de sa forme. Et puis, je termine du côté des favoris avec Tim Orozen. De la Loto Soudal, parce qu'il sera entouré de très bons coureurs. Notamment, Victor Campenard, Sandra Scroon ou Harris Winnie. On a quand même mis une belle équipe du côté de la Loto Soudal. Et si lui, il a la même forme que sur le Tour des Alpes-Maritimes et du Hovar, ça va être costaud. Puis, c'est un coureur qui sait bien se servir d'un da velo. Tim Orozen qui a déjà fait troisième de cette course. C'était en 2017, derrière Van Avermaet et Katkowski. Des coureurs à suivre. Des coureurs un peu moins favoris. Des grosses cotes. Du côté des coureurs à suivre, j'ai mis Lénard Campenard, parce que je l'ai trouvé vraiment très bon. Alors, je n'en ai pas parlé, mais je l'avais trouvé plutôt performant quand même sur Droma et Classique de l'Ardèche. Surtout sur celle de l'Ardèche, où il avait été très intéressant. Lénard Campenard, mais il était déjà bon aussi en Espagne. Je n'en ai pas encore parlé dans mes vidéos. Mais il a été plutôt intéressant. Lénard Campenard. Donc, c'est un coureur qu'il faudra suivre, même si je crois qu'il n'a jamais fait cette course. Je n'ai pas souvenir qu'il ait fait cette course. Lénard Campenard. J'ai mis Thomas Pitcock. Même si Thomas Pitcock, je ne le trouve pas incroyable depuis le début de saison. Je vous en ai parlé lors de Kürn. Il l'a oué lui-même. Il a très mal couru sur ce week-end d'ouverture en Belgique. Mais ça veut dire qu'il en a conscience. Ça veut dire qu'il ne va peut-être pas faire les mêmes erreurs. C'est un coureur, j'appelle, qui aime bien les routes italiennes quand même. Parce qu'il a déjà participé au Baby Giro et qu'il avait été très bon. Les routes blanches, ça convient à ses qualités de cyclocrossman. Donc, forcément, il faudra compter sur lui. J'ai mis Romain Bardet parce qu'il a déjà fait deuxième de la course. Parce que du côté de chez DSM, il sera favori. Alors, certes, chez DSM, on n'a peut-être pas forcément la formation qui fait le plus peur. Mais il y a quand même Romain Combo que je trouve plutôt performant depuis le début de saison. Chris Hamilton qui est quand même un bon grimpeur également. Malgré tout, c'est vrai que ce n'est pas la grosse formation. Mais bon, s'il y a de l'humidité, si les chemins sont glissants, ça va éliminer beaucoup de monde d'entrée. Et avoir des équipiers sur l'Estrade Bianca, ce n'est pas forcément là où on peut mieux se servir des équipiers. Parce que très vite, la course rentre dans le dur. Vous voyez qu'au bout de 50 km de course, on a des secteurs qui font 11 km. Donc, on va aller perdre assez vite les équipiers sur cette course. Donc, ce n'est pas forcément un désagrément énorme par rapport à d'autres courses. Ça se fait surtout à la pédale d'Estrade Bianca. Et puis, je termine avec Jacob Fulsang, que j'ai trouvé plutôt très performant. Jacob Fulsang sur les courses espagnoles. On en avait parlé. Je l'avais trouvé plutôt bon. Il a fini dixième de Grande Camino. Sur le Tour de la Communauté de Valence, il a fini sixième. Il était vraiment performant. Il sait se servir quand même d'un vélo. Il a déjà été présent sur cette course. Il a déjà fait deuxième derrière Julien Alaphilippe l'année 2019. Il faut toujours se méfier de Fulsang. Parce que ce n'est peut-être pas forcément le coureur qui sera le plus suivi. Israël n'a peut-être pas forcément la plus grande formation. Mais me semble-t-il qu'il est en très grande forme. Donc, il faudra faire attention aux coureurs danois. Surtout qu'il a quand même une équipe de sacrés équipiers, on va dire. Ce ne sont pas les coureurs les plus connus. Mais vous avez quand même Simon Clark. Vous avez quand même Hollenstein. Chris Neyland. Ce sont des coureurs qui vont vraiment se plier en quatre pour Fulsang. Donc là aussi, ça peut être intéressant pour le coureur danois. Et puis, il est toujours à l'aise sur ce type de parcours normalement. On passe au programme télé. Du côté du programme télé, la course qui sera diffusée. Et sur la RAI, sur la RTBF. Également sur Eurosport 1 et sur GCN+. La course qui sera suivie à partir de 13h40. Commentée normalement par Jackie Durand et Guillaume Di Grazia. Et la course d'âme, elle sera différée à partir de 16h45 sur Eurosport 1. Et il y aura une rediffusion de la course sur Eurosport 2 à 21h pour la course des hommes. Et à 22h pour la course des femmes. Ça, ça sera plus tard dans la soirée. Donc à partir de 21h, voilà, ce 5 mars. Donc, samedi prochain. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Ajeuner les commentaires. Mettez un pouce bleu. Et puis nous, on se retrouve pour donner les aventures sur la Mette Production. Ciao, ciao !